Et bien bonjour à tous les amis, c'est vraiment Jacques, j'espère que vous allez tranquillou. Aujourd'hui on se retrouve pour du Handel et Simulator. Et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment on peut éliminer la petite haussanette roussinette très facilement. Parce que voilà, j'ai eu quelques petites demandes. Donc écoutez, voilà, je me suis dit que je vais faire une petite vidéo assez courte pour vous montrer. Normalement ça ne devrait pas être très long. Et donc voilà, c'est surtout pour ceux qui veulent activer le debug menu. Donc du coup je vais essayer de le faire sans utiliser ce fameux debug menu. Donc écoutez, c'est parti ! Voilà, un petit peu bugé. Bon alors du coup quand tu arrives dans l'école, voilà, très important, on est le lundi. C'est que le lundi que ça se passe. Donc Monday et bien sûr B4Class. Donc avant les cours. Donc là ce qu'il nous faut c'est acheter le petit poison qui tue. Alors il coûte 50 infopoints. Bon j'ai déjà 100 infopoints. Parce que ça va avec le debug menu. Donc du coup toi normalement quand tu as le jeu et que tu n'as pas le debug menu, tu es à zéro. Donc au lieu de prendre des photos de culottes, tu peux placer des bugs. C'est beaucoup plus rapide, tu gagnes 5 points. Donc il faut en placer à peu près 10 pour arriver à 5 points. Donc voilà le premier, je vais te dire où il se trouve. Le deuxième, ici, dans la salle des profs. Le troisième dans le meeting room, juste ici. Dans le science club, ici. Oui je dis ici, tu peux le voir à l'image. Donc dans le photography club, ici. Sur le toit, ici avec cette vue là. Derrière ce machin là. Oui bon, je ne sais pas trop bien expliquer. Il me manque un peu de vocabulaire. Dans le bureau du principal. Ici sur le côté. Dans la salle des student council, sous le bureau de Megami. Dans les vestiaires des filles. Sous le premier lavabo. Et le dernier se trouve près des grilles de l'incinérateur. Voilà, juste à gauche de cette porte là. Et voilà, on a donc 50. Bon, moi j'ai 150. Mais vous aurez 50 info points. Donc du coup, tu vas chez Infochan Drop. Tu prends le létal poison, donc le rouge. Attention. Si tu prends les autres, ça risque de ne pas trop marcher. Voilà, tu le prends. Donc il tombe ici. Voilà, j'essaye de bien expliquer tout. Donc du coup, le lundi à Before Class. Voilà, très important. Donc là, elles sont en train de parler. Je veux qu'on lui a heureux. Je veux qu'on lui a heureux. Je veux qu'on lui a heureux. Allez, on va s'occuper. Donc là, elles ont placé le bento, donc le rose c'est pour Osana et le bleu pour Senpai. Donc du coup, on va juste attendre qu'elles partent. Alors, on m'a dit qu'il y avait ces deux filles, voilà, qui restent ici. Donc si on met le poison directement, elles risquent de voir. Donc, pour les faire partir, ce qu'on peut faire... Alors, bah tiens, regarde, ça tombe bien. Je peux pas avoir directement de Ask Bob. Donc du coup, je vais demander un task. Voilà, je le fais vite fait. Voilà, pour les deux. Il va falloir faire un petit aller-retour. Pas trop long. Juste que dans la bibliothèque, en fait, leur task, c'est avoir des réponses sur un sujet du deuxième empereur japonais, une connerie comme ça. Bon, peu importe. Donc c'est ce foutu bouquin qu'il faut leur donner. Donc, tu commences par une. Voilà. Et ensuite, dernier petit aller-retour. Toujours au même emplacement. Tu donnes à la seconde. Et ensuite, voilà, tu peux maintenant leur demander des faveurs. Donc, qu'elles te suivent. Mais là, ça va être partir. Tu peux carrément dire, ouais, j'ai un truc à faire. En fait, j'ai du poison à mettre, donc dégage. Non, tu leur dis pas ça, mais en gros, voilà. Et, bon, dans le doute. Attends, il faut pas trop traîner non plus. Bon, tu fermes la porte au cas où, hein. Si il y a une Student Council qui arrive, mais normalement, ça devrait pas... Ça devrait pas arriver, mais on sait jamais. Et voilà, tu appuies. Alors, chez moi, c'est B. Sinon, tu regardes ce qui a appuyé sur ton clavier. Et ça se fait tout seul. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, maintenant, tu vas en cours pour aller plus vite, hein, bien sûr. Voilà, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Alors, bien sûr, Rindu qui bug. Après, ce que tu peux faire, c'est avancer le temps. Ça a vraiment pas que ça à faire. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment pas que ça à faire. Donc, je vais quand même monter pour vous montrer un petit peu la mort de Osana. Donc, c'est la manière la plus rapide pour moi. Je sais pas s'il y a d'autres manières rapides. Alors, bien sûr, sans le debug menu, hein. Mais c'est peut-être aussi le plus simple. Y a pas vraiment de difficulté. Donc, attends, on peut leur interrompre leur conversation. Voilà, comme ça se voit même encore plus vite. Et normalement, elle devrait clamser. Et si le bug est toujours pas patché, Senpai devrait s'en battre les couilles. Ah, non, ils s'en battent pas les steaks. On s'en fiche. Mais voilà, Osana est morte. Et donc, pas de problème de Ray Baru. Pas de problème de police. Juste des problèmes de sale voix horrible de Senpai. Ce que tu peux faire pour aller beaucoup plus vite, c'est aller en cours. Donc là, la police va être directement appelée. Et voilà, donc tu n'es pas lié au crime. Moi, je pense tout ça rapidement. Et voilà, tu rentres chez toi, tranquillou. Et puis, regardez, voilà, félicitations, vous avez battu votre rival. Et ensuite, avec la vidéo que j'ai montrée, donc comme ça, on peut activer le debug menu avec les extras, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu pour ceux qui ne savaient pas comment éliminer Osana. Donc vous n'êtes pas très nombreux à me demander. Mais voilà, je me suis dit, ça peut faire une vidéo intéressante pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait sympa, parce que... Ouais, je fais des petites vidéos astuces. Donc en retour, ça peut être un petit peu sympa. Donc, j'ai reçu, c'était Val Manjac et je vous dis à la prochaine.